Avant j'ai quand même les rivières pourpres. Bordel de merde, vous avez tous oublié que j'ai fait les rivières pourpres. C'est un putain de film quoi. Donc Mathieu Kassovitz. Oui. Vous êtes né le 3 août 1967 à Paris. Effectivement. Vous êtes acteur. Ça m'arrive. Réalisateur. Ça m'arrive. Producteur. Ça m'est arrivé. Et scénariste. Ça m'arrive. Votre père est réalisateur. Votre mère montos de films. Eté, ouais. En 1979, vous avez 12 ans. Vous êtes sur un plateau face à Michel Drucker. Et il vous pose la question. Est-ce que tu te vois plus tard acteur professionnel ? Est-ce que vous vous souvenez de votre réponse ? Vous avez dit non. Ouais. Ça m'étonne pas. Pourquoi ? Parce qu'il m'était arrivé un truc traumatisant quand j'avais... Genre un an ou deux ans avant. J'avais joué un mété. J'avais joué La vie de Berlioz. Un téléfilm de Monsieur Trebuta. Et je jouais Berlioz jeune. J'étais punk à l'époque. Et j'avais 11 ans, 12 ans. Et ceux qui m'avaient demandé de laisser pousser les cheveux, ils m'avaient mis des bigoudis. J'avais des collants. Ils faisaient 39 degrés. Et je devais chanter des petites chansons d'amour allongées sur un arbre. Et ça m'avait traumatisé. Et je me suis dit, je serais jamais acteur. Comment vous expliquez du coup que 40 ans plus tard, on est en 2020, vous êtes acteur encore et vous continuez à le faire ? Parce que j'ai joué dans mes propres films très vite. Parce que mes premiers films étaient inspirés de... Enfin oui, les deux premiers étaient inspirés de ma vie. C'était pour moi une facilité en tant que réalisateur. C'était un comédien de moi à gérer sur un plateau. Et donc les autres ont vu les films et puis au bout d'un moment, comme je jouais des choses sur lesquelles j'étais à l'aise puisque j'étais le propre réalisateur, les gens se sont dit, tiens, il a l'air d'être bon comédien. Votre père, il s'est tourné vers le cinéma par élimination. Il disait que justement, rien n'intéressait à part le cinéma. Il arrivait en France en 56, il avait 18 ans, et il se sauvait d'une succession de guerres et révolutions. Lui aussi est un très bon dessinateur. Je pense qu'il était tourné vers l'image de toute façon. Il faisait de très belles photos. Et le cinéma était très très accessible à l'époque puisqu'il y avait toutes les caméras des années de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les caméras russes, les caméras américaines, les caméras françaises. Les 16 mm qui avaient servi aux actualités pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient tout à fait accessibles à des jeunes cinéastes et donc pouvaient faire des films assez facilement. Et en plus, la Hongrie, c'est un grand territoire et un grand pays de chefs-opérateurs. La Hongrie est un grand territoire d'artistes et de techniciens de l'image. Vous vous souvenez à quel âge vous avez votre toute première caméra ? Ma première caméra, c'était une Super 8 qui appartenait à mes grands-parents. C'était le premier objet que j'ai vu comme tel. J'en ai vu sur les tournages de mes parents avant, mais je n'avais jamais vu une caméra que je pouvais utiliser. Et les premiers combattrages que vous faites, c'est vers un peu le cinéma d'horreur ? C'était complètement gore. On faisait des films avec beaucoup de sang, beaucoup de vomis, beaucoup de zombies. Au cinéma, on était fans de films gore, de Romero et il y avait Tom Savini qui était le maquilleur de tous ces films-là, qui avait sorti un bouquin qui était en fait un manuel de tout ce qu'il avait, de tous les trucs, les blanders pour faire gonfler les visages et tout ça. Donc nous, on faisait ça, on achetait du latex, on faisait tout ça et c'était nul, mais on s'amusait bien. Et vous avez appris le cinéma aussi grâce au magnétoscope ? Mon père avait un magnétoscope. On était assez en pointe sur la technologie à l'époque. On avait un VHS pour qu'il puisse enregistrer les téléfilms qui passaient à la télévision et d'autres films. Et il m'a enregistré des films que je ne pouvais pas aller voir au cinéma, comme Les Dents de la Mer par exemple, j'étais trop jeune pour aller voir au cinéma. Donc enregistrer une cassette VHS était très précieuse à l'époque. On avait une télécommande avec un gros fil où on pouvait faire pause et analyser image à image, voir où se placer les coupes, comprendre comment le son fonctionnait d'un plan à l'autre. Les Dents de la Mer est le film qu'il m'a montré pour que je comprenne le montage, l'importance de la musique, l'importance de la suggestion. Et ça a été ma référence après. J'ai vu des centaines de fois le même film, que ce soit Les Dents de la Mer, que ce soit Les Monty Python, que ce soit American Graffiti, que ce soit Duel. Que ce soit tous ces films qui ont fait mon cinéma, je les ai tous analysés des centaines de fois, parfois au cinéma, parfois et maintenant en vidéo. Vous dites souvent en fait que votre moyen de voter c'est de faire des films et je me demandais justement d'où vient en fait cette rage ou cette haine que vous avez eue ? En fait, elle m'est venue d'une manière très simple. En 1981, j'avais 13 ans, 14 ans. Et quand Mitterrand a gagné et que tout le monde avait des roses dans la rue et qu'on était à la place de la Bastille, à être tous émerveillés et heureux d'un futur certain. On s'est réveillés 7 ans plus tard, là où je pouvais voter, avec Chirac Premier ministre, Pasqua à l'intérieur, les émeutes dans la rue, les manifs et les premières morts, Malik Ousekine. Donc je me suis trouvé dans une situation assez difficile, enfin pas très difficile. Je me suis dit mais c'est impossible de voter pour Mitterrand, impossible de voter pour Chirac, impossible de voter pour qui que ce soit sur les listes. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Et tout ce qui se passait autour m'a inspiré pour prendre ma propre voix. C'est vrai. Mes parents étaient aussi des gens qui étaient très politiquement engagés. Mais c'est pas eux qui m'ont dirigé là-dedans, c'est plutôt le hip-hop qui m'a dirigé là-dedans. Eux ils m'ont amené sur Costa Gavras, sur les documentaires, ils m'ont amené sur toute une partie d'un cinéma intellectuel qui poussait à la réflexion. Mais ce qui m'a amené au cinéma, mon cinéma à moi, c'est le hip-hop. Et en même temps votre grand-père il avait un mantra qui vous a marqué. Il vous a dit aussi qu'il fallait choquer le bourgeois. Mes deux grands-parents le disaient. Moi j'avais un grand-père français qui venait d'un milieu très très prolétaire à Reims. Et ils étaient des anarchistes, communistes, apolitiques en fait, qui défient quoi qu'il se passe les choses établies. C'est mon grand-père français, Max, qui m'a inspiré la vache dans Lyme. Chut ! T'es mal à vache, t'es mal à vache, t'es mal à vache. Mais ta gueule avec ta vache toi ! Ce que lui disait mort aux vaches, qui était un truc qui était contre la police, qui était une phrase très commune à l'époque. Mais du coup, est-ce que ce mantra choquer le bourgeois, ça vous amène à réaliser cauchemar blanc en court-métrage, la haine ensuite ? Ça m'a très vite appris, par exemple, mon père dit, le temps soit poli. J'ai dit, poli pour ouvrir la porte à une vieille dame, oui. Mais poli pour accepter des choses que tu ne dois pas accepter, non. Et ça je lui ai dit très vite quand j'avais 12 ans. Et puis je suis allé dans une école qui inspirait ça aussi, qui est une école qui s'appelle l'école de Crowley. Il n'y avait pas de notes où on pouvait tutoyer ses profs. Et donc on te demandait d'être indépendant, on te demandait d'avoir ta propre voix et tout ça, ça s'est embriqué d'une manière tout à fait naturelle. Et encore une fois, après le punk, après le rock, après le punk, est arrivé le hip hop qui est une musique consciente et qui va aussi dans ce sens-là. Donc c'est difficile d'y échapper. Vous êtes en avril 1993, vous êtes assistant réalisateur d'un film et vous avez justement, vous êtes proche dans le 18ème d'un commissariat. Il y a cette histoire, cette histoire d'un jeune Sénégalais qui vient de se faire tuer dans un commissariat. Vous êtes à côté et justement, pour vous, on ne peut pas être poli face à ça, quoi. Non, on peut être poli, mais il faut avoir des réponses, c'est tout. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ça. Je suis arrivé sur la place du 18ème, il y avait donc ce jeune homme qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête. Il avait été exécuté quasiment, il a été menotté d'une chaise et il s'est pris une balle dans la tête. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur de la pièce et je me suis posé la question, d'où le film. Quand je suis arrivé sur la place, il y avait les familles de ce jeune homme, qui étaient des familles africaines, qui avaient pris la place et qui étaient en sitting. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'au bout de la police, les autorités ont attendu pendant une heure ou deux, puis au bout d'un moment, ils ont dit « bon, il faut dégager ». Et quand ils ont dégagé tout le monde, ça c'était le manque de respect qu'il ne fallait pas faire. Et évidemment, c'est parti en émeute. Et là, il y a un môme qui est arrivé et qui a dit face aux flics, qui a dit « je vais revenir, je vais tous vous défoncer ». Et j'ai demandé qui c'était, et c'était le frère de Macomet. Et il n'est jamais revenu, il n'a jamais tué personne. Il n'a jamais tiré sur personne. J'aurais été moi le frère de Macomet, oui, j'aurais pu le faire. On pense tous ça, évidemment. Il ne l'a pas fait. Et je suis rentré à la maison après l'émeute, après la bagarre à tout, et je me suis dit « c'est bizarre ce qui s'est passé ». Je veux savoir ce qui s'est passé dans le commissariat. Et puis j'ai analysé un petit peu tout ça, le môme qui voulait, le frère qui n'a pas tiré sur les flics, tous les trucs. Et je me suis dit « il y a quelque chose qui se passe là ». Et puis moi, je les connaissais les gars. Donc je pouvais en parler avec un peu plus de recul. Mais quand vous faites ce film, est-ce que vous vous dites « c'est quelque chose qui peut changer les choses si justement je fais ce film, la haine ». Est-ce que ça peut changer la société française ou « je vais avant tout rendre visible ce qui ne l'est pas en fait ». Avant tout rendre visible ce qui ne l'est pas. Après le film, il a sa carrière ou pas. Mais quand tu fais un film, d'abord tu veux… À l'époque, le cinéma, il y avait un truc, c'est qu'il n'y avait pas internet les gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les portables. Il me dit non. Et quand il y avait des jeunes du quartier qui arrivaient sur Paris, je parle de ça en 92-93, les parisiens les regardaient bizarrement. Il y avait des mecs de quartier qui étaient le résultat de 30 ans de politique urbaine. Et puis à côté, il y avait les parisiens, les grandes villes. Et puis il y avait les banlieues, les émeutes de banlieues, tout ça. C'est les premières fois qu'on a commencé à parler de racailles et tout ça. Moi, j'avais la chance de traîner avec ces mômes-là, puisque je traînais dans ce milieu complètement multiculturel qui était le hip-hop. Et je voyais à quel point ce n'était pas des animaux, qu'il ne fallait pas les traiter comme des animaux. Donc le seul moyen de pouvoir alerter les gens et faire son propre média, puisque les médias, eux, retransmettaient tout ça le même message, parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils avaient peur d'aller là-bas, parce qu'ils n'avaient pas le contact. Bonjour messieurs, c'est pour la télé. C'est quoi ça ? Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit ? Est-ce que vous avez cassé quelque chose ? Eh madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi ? Ah non, j'ai jamais dit. Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous madame ? Ah mais rien. Pourquoi vous ne descendez pas de la voiture là ? On n'est pas à toi ici. Écoutez, on a du boulot, on est en train. Ah ouais, ouais, vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple ? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop. Il y avait tout un truc où il fallait que ça fasse, ce soit dangereux, c'est excitant, c'est... Et puis voilà, je me suis dit, il faut faire un, il faut juste raconter ça, et peut-être donner un petit peu d'humanité à ces mômes-là, et que les gens, ils pleurent quand ils les voient partir, au lieu de dire c'est bien fait pour leur gueule. Ça fait 25 ans que le film est sorti. Est-ce que vous avez un regret par rapport au fait que, peut-être pas un regret, mais vous pensez justement que ce film-là pouvait changer les choses ? Bonne question. En fait, c'est la pérennité d'un film qui le fait, qui fait qu'il change. Quand on m'a dit tout de suite, quand on m'a posé les questions au moment où ils sortaient, est-ce que vous créez une nouvelle vague, ou est-ce qu'il y a une nouvelle pensée, ou un truc ? Je dis les gars, c'est pas maintenant qu'il faut le savoir, c'est... On verra ça dans une génération quoi, dans 25 ans. C'est les petits d'aujourd'hui qui vont faire... Est-ce qu'ils vont être inspirés par ça ou pas ? Un film ne peut pas changer les choses d'une manière immédiate. Il peut perdurer et rentrer dans la tête des gens, de génération en génération, et inspirer des choses. Mais ça, tu peux pas le savoir, tu peux pas le savoir maintenant, je le sais maintenant. Dans la Foulou, vous faites Assassin. J'ai l'impression en fait que ce film-là, c'est un énorme doigt d'honneur aussi au système français, au système du cinéma français. Non, non, j'en voulais pas encore au cinéma français à cette époque-là. Enfin, j'en voulais pas. Je trouvais le cinéma français pas très intéressant. Faut pas oublier qu'en 1995, il y avait Eric Rochand, je vais pas faire dire du mal Eric Rochand aussi, mais il y a Eric Rochand qui faisait Le Monde Sans Pitié, dont je me suis inspiré d'une scène dans La Haine, quand il éteint La Tour Eiffel. C'est une scène du Monde Sans Pitié, mais eux, ça marche pas. Regardez les gars, je vais éteindre La Tour Eiffel. La gueule, ça marche que dans les films, ton histoire là. Il nique sa mère. J'avais pas de haine d'un truc parce que je m'y sentais pas collé, tu vois, j'en faisais pas partie. C'est pas le cinéma français qui m'a posé les problèmes, c'est les médias. Quand je fais la haine, les médias ont tellement focalisé sur nous en tant que starlet, plutôt que de focaliser sur le sujet, tous les journalistes qui venaient me voir me posaient des questions. À chaque fois, je leur disais, pour ce genre de questions, vous prenez l'air arrière, vous allez là-bas et vous demandez au mec directement. C'est pas la peine de me demander à moi, je suis pas un mec de quartier, moi j'ai fait un film. Et un exemple assez fort qui en est sorti, c'est que j'ai fait une séance de photos avec Première, qui nous ont dit, on fait 15 pages et on fait la couverture, tout ça. Et j'ai dit ok, mais la couverture, c'est moi, l'équipe et les mecs du quartier, le film de groupe. Résultat, c'est moi, c'est pas un gros plan, c'est comme ça. Super belle couverture, mais l'inverse de ce qu'on avait dit. Et je suis allé les voir et je me suis fâché avec le très fort. Je ne vous vendais pas juste un produit, il y a quelque chose derrière. Il y a toute une équipe, il y a plein de gens. Il y a des gens à qui je parle, il y a des gens qui écoutent des choses, qui ont besoin de ce retour. Pas d'une manière, on va monter les marches à calme, mais si ça impacte bien les gens, ça peut changer leur vie là-bas. Donc quand ils retournent le truc en disant, tiens, on va te faire tout à la star, c'est un petit peu violent et je l'aurais remis dans la gueule. Et une façon de le remettre dans la gueule, c'est de faire assassin. Vous avez ensuite une période américaine, gothique en 2003, babylonadée en 2008. Avant j'ai quand même les rivières pourpres. Oui, c'est vrai. Bordel de merde, vous avez tous oublié que j'ai fait les rivières pourpres. Enfin du tout. Putain de film quoi. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'une période américaine comme celle-là ? Gothica c'est... C'est un film qui m'a été livré par Joel Silver, le producteur des Matrix, et qui a vu justement les rivières pourpres dans l'avion en venant à Paris, et qui m'a appelé deux heures plus tard en lui disant je tourne un film dans un mois, je cherche un réalisateur, tiens voilà le scénario, ça se tourne en Australie. Je lui dis ok, mais je peux pas tourner en Australie. Tu veux tourner où ? Bah au Québec. Ok. Ok, bon bah on y va. Donc ça c'était super. Très bonne expérience, complètement dingue, mais bon pas ma responsabilité. C'est la responsabilité d'un autre, il y avait un producteur, quand il y avait les problèmes de n'importe quoi, je disais qu'est-ce que tu veux faire ? Le Babylone c'était ma responsabilité, c'était mon film, c'était mon scénario, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Je me suis associé avec des très très mauvais partenaires, très mauvais producteur en France qui n'est pas un amoureux de cinéma du tout et qui n'a aucun intérêt, qui est juste là pour se faire briller, pour traîner avec des stars et pour faire de l'argent. Et un studio américain qui était au pire moment de leur existence, qui est un comédien principal, qui est un imbécile et qui l'est toujours. Ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup ouais, mais si vous allez voir, le film est pas mal, la première partie du film est pas mal, la deuxième partie est sur la version française, un peu mieux que la version américaine, c'est pas la même coupe, mais c'est raté à partir du milieu parce que le film est parti en couilles au milieu. La production n'a pas assuré du tout sur la deuxième partie du tournage, mais allez voir Fucking Kassovitz sur YouTube, qui est un documentaire, je ne comprends pas pourquoi il est encore sur YouTube, parce qu'il a été fait sans autorisation. Et quand j'ai vu comment ça se passait sur le tournage, j'ai dit à mon pote qui faisait le making of, je lui ai dit continue de tourner, parce qu'il me regardait, il me disait mais qu'est-ce que je tourne là, c'est n'importe quoi, il y a des scènes de... Et donc je lui ai dit tourne, on va faire un truc après, tu vois. Au moins le documentaire, il serait intéressant. Et on n'a pas pu monter tout ce qu'on avait voulu monter, et là on arrive de procès. Donc vous validez complètement ce documentaire ? Complètement. Et on vous voit dans le documentaire et vous dites, « Oublie la production, c'est moi, c'est moi le patron ! » Non, il n'y a plus de production. Il fallait prendre des décisions, il n'y a pas ceux qui prennent des décisions de l'occurrence. Tu dis, le producteur n'était pas là, il se sauvait. La production s'est passée, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient sous-budgétisé le film. Moi je suis arrivé, j'étais au milieu du tournage, j'étais dans mes heures, j'étais tout va bien, je ne dépassais pas, et tout d'un coup, je dis je voulais bien aller voir le décor de la semaine prochaine, et je dis, mais comment ça, on a besoin de le voir, on a besoin de travailler dessus. Il me dit, non, on n'a pas d'argent pour acheter le bois. Puis à partir de là, c'est parti en vrille. Mais les gens qui ont repris le film, qui ont viré le producteur justement, et qui ont repris le film, les mecs n'étaient jamais sortis de leur bureau, ils sont arrivés, et au début je pensais qu'ils allait me virer, en fait ils m'ont gardé, ils ont viré le producteur, et on est devenus pônes depuis. On a fini le film aussi bien qu'on a pu. J'aimerais parler de L'Ordre et de la morale, 2011. Est-ce que vous considérez que c'est votre plus grande déception en tant que cinéaste ? Non pas que le film est mauvais, pas du tout, mais que l'accueil critique, et surtout public, a été compliqué. Écoute, je vais t'expliquer un truc avec les spectateurs. Parfois, comme sur le bureau des légendes, il est mortel. Parfois, comme sur L'Ordre et la morale, c'est une belle bande d'enculés. Donc, s'ils ne sont pas intéressés, ils n'y vont pas. Non, je rigole. Moi, je viens d'une époque où le cinéma était un vecteur, était un média qui pouvait apporter des informations différentes des médias installés. Il y avait cinq journaux, il y avait dix chaînes de télé. Pour avoir un avis différent, il fallait aller voir des films. L'Ordre et la morale tombent complètement dans ce domaine-là, dans cette optique. Maintenant qu'on a libéré le premier groupe, Vidal va peut-être arrêter de jouer à la guerre ? Vous laissez faire votre travail au Nord ? Mais Vidal a les cartes en main, il n'est pas prêt de lâcher. Le problème, c'est qu'il se trompe de jeu. Stop, stop, arrêtez la voiture ! Sauf que les temps ont changé. Et qu'une certaine catégorie noire sont à la mode, mais pas tous. Et qu'on n'a pas envie de se faire chier avec des problèmes qui datent d'il y a 20 ans, qui ont concerné une petite partie. L'ambiance est trop morose pour vouloir passer deux heures dans une salle à regarder le malheur des autres. Ce film-là est un film d'une autre époque, qui aurait marché à une autre époque, mais qui ne marche pas à cette époque-là. Par contre, vous devriez le voir, parce que c'est un très bon film qui parle du monde dans lequel on vit. On va parler un peu du bureau de légende. Ah ! Vous dites souvent que quand vous terminez un tournage, vous n'êtes plus du tout dans la peau du personnage, les personnages ne vous suivent pas. Pendant le tournage, déjà ! Ah oui ! D'une prise à l'autre ! Quand tu dis coupé, tu reviens dans ta loge ! Mais c'est quand même le personnage qui vous a le plus suivi ? Qui m'a suivi d'année en année, tu veux dire ? Ah oui ! Bien sûr ! Ah oui, j'adore ! Déjà le nom, déjà ! Qu'est-ce que vous aimez tellement chez lui pour pouvoir être encore là cinq saisons plus tard ? Déjà, vous l'aimez, parce que si vous n'aimiez pas lui et ses copains, on ne serait pas là. On a fait un show qui fonctionne. Tous les personnages sont superbement dessinés. Moi, j'ai la chance d'être le personnage qui emmène tout le monde dans cette espèce de spirale complètement dingue. Je suis un vecteur. Ce qui est agréable, c'est que je n'ai même pas besoin parfois d'être dans les scènes pour qu'il parle du personnage. C'est une position top pour un comédien. Je lisais des scènes, je me disais « Putain, il ne parle que de moi ! » Moi, je serais dans ma piscine ! Donc, c'est très agréable. Et puis, le personnage est super. C'est un personnage super, un fouteur de merde, intelligent, qui essaie de récupérer les conneries du passé. Mais on ne peut pas récupérer les conneries du passé. Il faut les assumer. Vous avez noté cette phrase ? Est-ce que, selon vous, la plus grande différence entre vous et ce personnage, c'est le fait que Malotro, lui, il sait cacher ses émotions ? Vous ne savez pas vraiment quelles sont mes émotions maintenant, donc vous ne savez pas si je les cache bien ou pas. C'est vrai. Non, non. La seule différence, c'est que c'est son métier. Moi, si c'était mon métier, je pensais exactement comme lui. Vous auriez aimé faire ça ? J'aurais aimé faire ça parce que c'est très rare d'avoir la chance de pouvoir mener des vies à part. Que ce soit dans le bonheur ou dans le drame, les gens qui vivent des choses extrêmes sont des gens qui ont une approche de la vie totalement différente du reste de nous. T'en penses quoi ? Il faudrait d'abord quand même évaluer le champ de tout ce que tu as compromis. Chaque expérience qu'on peut vivre qui t'entraîne dans quelque chose dont tu ne sais pas vraiment comment tu vas en sortir, ou en tout cas tu vas en sortir changé, c'est bon à prendre. Plutôt que s'emmerder à faire le même boulot tous les jours et répéter, vont mieux prendre des risques. Et ce genre de risques-là doit être très gratifiant et très fort à vivre. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui, du coup, vous donnera envie de retourner derrière la caméra ? Dinero. La moule. Vraiment ? Juste ça ? Non, 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 non. Moi j'étais compétitif avec ce que je pouvais faire avec une caméra dans un univers où l'analogique était le roi. C'est-à-dire que moi j'aime l'artisanat du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma qui est déjà une industrie depuis longtemps est devenu une fabrique à images qui n'est plus vraiment la même définition que le cinéma. Je ne suis pas sûr que les films de Marvel, je suis totalement d'accord avec Scorsese là-dessus, que ce n'est pas vraiment du cinéma, c'est de l'entertainment, mais c'est un nouveau code. Même le fait de voir un film normal et ne pas savoir ce qui est digital et ce qui ne l'est pas. Est-ce que les arbres sont vrais ? Est-ce que le nuage était là ? Est-ce que ce plan est un vrai plan-séquence ? Ou est-ce qu'il a été refait après ? Tout ça me casse complètement l'envie de me casser le cul à faire de l'artisanat. Parce que le spectateur ne peut pas savoir, ne peut pas voir la différence. Et ça, c'est pour les films, les trucs d'action. Alors pour les trucs pointus, de mise en scène, comment ils ont réussi à faire ce plan-là ? Aujourd'hui, tu as 100% des réponses et il y a du digital. À une époque, tu disais comment ils ont fait ce plan-là ? Comment c'est possible de faire un plan comme ça ? Et donc ça, moi, ça me manque. Et l'impossibilité de faire ce genre de cinéma-là me coupe un peu l'envie. Mais j'ai des projets, je vais faire des trucs et tout. Il faut croire en moi.